Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Point Métao, on va décrypter l'actualité compétitive sur le ladder et dans le tournoi. En première partie on s'intéressera notamment à la donnée le week-end de ligue, en tout cas le league week-end, les split MP, les rivals ont été joués le week-end dernier, on décryptera un petit peu le win rate des decks que les participants ont choisi de prendre. En deuxième partie on ira voir les deux decks qui ont dominé les débats lors de ce week-end et en troisième partie on s'intéressera un petit peu à la nouveauté, aux nouveaux decks qui sont apparus en standard. On switch tout de suite sur l'asset graphique de MTG Data, comme d'habitude le compte Twitter de MTG Data dans la description si vous voulez aller les suivre, là ils ont regroupé les win rates des différents decks qui ont été joués lors du MP, les rivals league week-end, donc l'échantillon est plus faible que d'habitude, d'habitude on a 3 ou 4 000 parties qui sont recensées, là il y a eu 374 matchs qui ont été joués, on le sait plus l'échantillon est grand plus la donnée est fiable, donc les résultats que vous voyez ici sont à prendre avec un peu plus de pincettes que lors des précédents points Métao, cela dit on va quand même en tirer quelques conclusions. Les pros avaient choisi de jouer en grande partie Naya Fury et Mono White aggro, on voit que Naya Fury a été plutôt un bon call avec 53,3% de win rate sur l'ensemble du week-end, tandis que Mono White aggro par contre lui s'est un petit peu cassé les dents, c'est vrai que le format était préparé, les gens s'attendaient à ce que Mono White soit un deck représenté, et force est de constater que ce deck agressif au plan de jeu, linéaire très puissant, a quand même du mal à proposer peut-être d'autres angles d'attaque quand le deck est attaqué, ou en tout cas quand le deck est attendu, Mono Red aggro 29,2%, win rate extrêmement bas, en témoigne la performance de Martin Jouzak a fait 0,11% lors du week-end, ce qui est quand même un score horrible, surtout quand tu te bats pour la course à la MPL, Gruladventure 46,1% qui se maintient toujours autour des 50%, tantôt le dépassant, tantôt étant un peu plus bas, Sulta Ultimatum toujours un bon choix, le choix de la sécurité 55,2%, les listes étaient extrêmement adaptées à Mono White aggro, en témoigne la liste notamment de André Straski qui jouait 3 chariots d'Ezika Mendek et beaucoup d'anti-bats de masse, On a Temur Adventure qui est un petit peu le grand gagnant de ce week-end MPL, le deck a été piqué seulement par un seul joueur MPL, qui est Resato, mais par plusieurs joueurs de la Rivals League, le deck a eu de très très bonnes performances, on peut voir globalement ses win rates sont quasiment tous positifs, sauf contre Cycling, après il y a eu très peu de BO qui ont été joués, je pense que le deck est capable de s'adapter après side, notamment en mettant des lanternes, Cycling 56%, toujours un bon deck, toujours solide, si pas respecté le deck est extrêmement puissant, et Naya Midrange qui lui a posté le plus haut win rate du week-end avec 66,7%, un Naya classique qui ne joue pas le plan de jeu combo avec la carte qui double la force ou avec la carte qui permet de sacrifier la créature, un plan de jeu qui joue juste la version aventure plus Shodan of the Scald, le meilleur résultat du week-end c'est notamment William Jensen qui a fait 9-2 avec ces decks-là, donc Naya Midrange qui au final n'est pas mis en avant dans le tableau parce que très peu représenté, mais en termes de win rate le deck a été assez impressionnant, peut-être que le standard commence à se stabiliser un petit peu autour de ces listes-là, on a plein de versions de Naya qui ont émergé, des versions avec des runes, des versions avec des OTK, donc la version Fury, mais au final on en revient peut-être aux premières versions qui avaient été buildées à la sortie de Caldame, c'est-à-dire la base Grue l'Adventure avec le splash blanc pour Berger du Troupeau et Shodan of the Scald, et autour de cela gravite un petit peu les decks performants que sont Sulta Ultimatum, Temur Adventure et Cycling, et peut-être Mono Blanc quand le méta l'oublie, quand les gens arrêtent de respecter Agro, il peut revenir un petit peu punir ces archétypes-là. On va s'intéresser aux deux archétypes dominants de ce week-end, les deux decks qui ont posté le meilleur win rate, donc on va prendre le Naya de William Jensen et on va s'intéresser aussi au Temur Obosh de Ressato. Alors Temur Obosh qu'on peut aussi appeler Temur Turns, c'est un plan de jeu qu'on connaît bien qui existait dans le format avant la sortie de Caldame, notamment sous Handicard, c'est le plan de jeu Grue l'Adventure mais qui va splasher du bleu pour avoir notamment des contres et des interactions avec Jeté Vue, Emprunteur Intrépide, et aussi maintenant depuis Caldame, La Révélation d'Alrond qui a pris en fait la place de l'Ultimatum, l'Ultimatum qui était un powerplay à 7 mais qui souvent se retrouvait à ne rien faire, on était dépendant de la variance et de temps à autre quand on investit ses 7 mana pour ne rien faire, c'était vraiment dramatique. Là au moins nos 7 mana ils sont forcément investis dans un tour supplémentaire et 2 attaquants, plus une phase d'attaque et c'est ça qui rend le deck extrêmement puissant. Maintenant nos cartes à 7 mana sont directement impactantes dans le jeu. On a le Dragon d'Orpon qui fait bien le lien, c'est-à-dire qu'on passe facilement du Dragon d'Orpon qui coûte 5 mana, à nos tours 7 que ce soit La Révélation d'Alrond si on ne l'a pas mis en prédiction, ou alors Coma le Serpent du Cosmos. On a toujours le plan de jeu Grand Cromelek parce qu'on a des bêtes frappées d'amour et des mammouths du Cazandou qui permettent assez facilement de poser le gros arbre sur le champ de bataille. Toutes les cartes étant impaires, on peut facilement jouer au Bosch qui permet de mettre des phases d'attaque extrêmement puissantes, notamment quand on va jouer un tour supplémentaire, on va pouvoir proposer une phase d'attaque, jouer un tour supplémentaire, l'adversaire va être obligé de bloquer ou d'encaisser, et à notre tour supplémentaire, on va pouvoir prendre au Bosch en main si ce n'est pas déjà fait, le poser, proposer une deuxième phase d'attaque et c'est souvent une ligne de play qui finit par être gagnante. La mana base est très très solide parce qu'on joue 26 terrains Mendek plus les 4 mammouths du Cazandou qui portent quand même le nombre de terrains à 30, on va très rarement des, on va assez facilement trouver nos couleurs. On n'est plus embêté non plus sur les problèmes de colorité, même si ça reste un jeu tricolore et que les passes souhaits, on le sait, ne sont pas des ravelandes, on n'a quand même pas d'ultimatum de Temur qui nécessite d'avoir 3 bleus, ce qui rendait un petit peu le séquencing de terrain assez compliqué. Là voilà, on a Triumph de Ketria qui est vraiment le meilleur terrain à jouer dans le début de partie et on s'en sort relativement bien. Le deck a une espèce de plan de jeu un peu tempo contre les jeux contrôle, notamment contre le taultimatum qui est vraiment satisfaisant. Après Side, avec les disputes mystiques et les jetés vus, le but étant juste de mettre du board, essayer de piocher avec nos aventures, mettre des dégâts, contrer les spells puissants et le deck se comporte vraiment bien comme ça, empruntant Intrépide qui est très très bien contre les jeux notamment blancs qui va pouvoir booncer des créatures équipées de Maillet de Force Céleste notamment. Et puis après voilà, on a des bonnes créatures comme Mammouth ou comme Beth Frappé d'Amour ou même Jean Cracos qui stabilisent bien le board contre les jeux aggro. Le winrate de Temuro Bosch est quand même assez impressionnant, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il poste 64% de winrate sur le week-end des ligues MPL et Rivals. Mais quand on voit un petit peu le build de Resato, on comprend mieux comment le deck a pu être performant. J'aime beaucoup dans le side, on a le rejet sévère pour pouvoir booncer une créature, notamment peut-être contre les Naya Fury qui voudraient essayer de vous ôter K. Ça vous permet de développer votre plan de jeu et pour un mana, respecter le kill de votre adversaire. Les bagarres de monnaie rouge contre les jeux monorêtes parce qu'il y en a quand même. Lanterne Guidame parce qu'il faut respecter Cycling. Trois disputes mystiques contre les jeux Ultimatum notamment. Calcination de lames contre les jeux Mono Blanc qui ouvrirait des mains avec Sacre Lame à Guerry qu'on aurait du mal à gérer. Et bien Calcination de lames outrepasse l'indestructibilité de la carte et ça c'est intéressant. Clotis, l'ADS de la Destinée qui est bien contre Rakdos mais le deck est un peu disparu, on voit aussi la rentrée contre Cycling. Il faut se rendre compte que tous les tours c'est 3 points de vie gagnés. Les 2 points de vie de la capacité de Clotis et un point de vie diminué sur le Zenith Flair de votre adversaire. Et Buff de la Gona, c'est contre les jeux Rog qui sont ma foi toujours présents. La meilleure performance du week-end, voilà, c'est la liste de William Jensen. 9-2 lors des splits. Une liste assez particulière avec des ratios qui sont propres à William Jensen. On voit qu'il n'y a plus Berger du Troupeau, qu'il a seulement 3 confrontations d'escale. On a rajouté un Yacharn, on a 4 grands cromleks, avec l'absence d'Umber Cleave. On a une impact fracas crâne, une liste vraiment qui a été méticuleusement testée et pensée et qui au final a posté un très très bon winrate pour le coup. Ça reste une base grûle aventure, donc c'est-à-dire qu'il veut essayer de poser des créatures puissantes et les rentabiliser en piochant des cartes avec Tavernier. Mais on a ce petit plan de jeu value qui va nous être amené par la confrontation d'escale pour relancer la machine au milieu de la partie notamment. Et le Tueur de Géant qui est extrêmement bien dans le format parce que ça tue un Mammouth qui serait buffé, les Bêtes Frappées d'Amour, les Géants Cracos, les Dragons d'Orpont. Donc voilà, excellente carte. Dans le Side, encore une fois, on a des quantités qui ont été définies par M. William Jensen. 3 bagarres de bonnet rouge contre les jeux agressifs base rouge. Le Magistrat du Dranith qui est très bien dans les match-up Mirror parce que la carte vous empêche de jouer vos cartes en aventure, donc très très puissant. Feu du Dragon pour avoir de l'interaction, Voile en Lambeau. C'est bien contre les jeux qui vont jouer des Artefacts auxquels vous n'auriez pas pensé de base et ça peut aussi tuer un Dragon d'Orpont. Donc très très bien. Vandal Masqué contre les jeux Artefacts et Enchantement. La Clotis, on en a parlé en ce moment, c'est contre Cycling. Arconte de l'Absolution contre Monoblant. Monoblant a beaucoup de mal à se défaire de cette carte-là. Il est obligé de jouer des mauvaises cartes dans son Side qui sont le Scalding Cauldron pour pouvoir se défaire de cet Arconte de l'Absolution. Un Yasharn supplémentaire. Je suis assez curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il a voulu jouer un Yasharn Mendek et un Yasharn dans le Side. On a une Elspeth Conquer d'Esse pour grinder, pour les plans de jeu mid-range, pour avoir un petit peu de résilience en late-game. Deux buffes de Lagona, c'est parce qu'il faut respecter les jeux Rogue. Et un Ancet Gargaroth, ça stoppe bien les jeux agressifs, notamment les bases rouges. Et c'est très très bien contre Winnie White également. En troisième partie, on va s'intéresser à un nouvel entrant dans le standard. Une decklist qui a été popularisée ou voire même créée par le joueur français Elliot Dragon. Je vous mettrai les liens de son Twitch dans la description. Il Twitch extrêmement régulièrement et est un très très bon deckbuilder, créateur de nouveaux archétypes. Ce deck-là a été donc du coup repris par le joueur français El Granboa. Pareil, son lien Twitch sera dans la description. Au-delà que la decklist soit intéressante, novatrice et avec un gameplay plutôt atypique, El Granboa a réussi à se qualifier au Pro Tour à l'Invitational Calidem lors du MIQ ce week-end avec cette liste-là. Donc voilà, félicitations à lui. Ça fait un petit moment qu'il court après cette victoire. Il a réussi à faire ça en stream, en direct devant ses viewers. Donc très très belle performance. Je profite de ce point Métao pour le féliciter. Et donc du coup, avec cette decklist-là, comme je le disais, popularisée par Elliot Dragon, c'est une version un petit peu, moi ce que j'appelle Swarm, c'est-à-dire qu'il veut étendre le board, faire un board horizontal, faire beaucoup beaucoup de boards, notamment avec des tokens, avec l'Esprit du Cléron, qui lorsque vous jouez votre deuxième sort, chaque tour, va vous permettre de créer un token 1-1 blanc Esprit avec le vol. On a Sentinelle de Jaspéra pour accélérer le tout. On joue beaucoup d'orly drop. On a le plan de jeu Berger du Troupeau et Confrontation d'Escal pour avoir toujours plusieurs cartes à jouer dans le même tour. On a Toski qui va profiter d'avoir justement ces fameux boards larges horizontaux qui vont essayer donc du coup de passer, non pas avec des créatures puissantes, mais qui vont passer avec le nombre en fait. On a aussi le plan de jeu Aventure parce que c'est un plan de jeu qui vous permet de ne pas vous épuiser et les cartes sont individuellement plutôt puissantes. Bête frappée d'amour et géant Krakos. Quand on profite d'un nombre de créatures conséquents, on a le droit de jouer des centres de Kabira qui est à la fois un terrain, mais aussi un anti-bête ciblé plutôt intéressant qui gère une créature ou un plan de soccer. Decklist qui est du coup devenue assez populaire au vu des résultats de la liste et qui est ma foi plutôt intéressante. Je pense que c'est quand même le genre de deck qui une fois qu'il est connu devient un petit peu moins performant. Je pense que le deck aura toujours un petit peu de mal à battre les Sulta Ultimatum qui sont prêts, notamment avec les anti-bêtes de masse. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette idée-là d'avoir rajouté une version un peu go wild à tous ces Naya Midrange avec la Sentinale de Jaspera, l'Esprit au Cléron, le plan de jeu confrontation d'Escal, Berger du Troupeau qui est assumé au maximum et le Toski pour aller piocher un milliard de cartes. Vraiment, ça donne des games assez épiques, assez grindy et vraiment très cool. Dans le side, pareil, on a Garde Monnaie Rouge contre les decks rouges, Magistrat Dranit pour les Mirrors, tous les plans de jeu aventure, Voile en Lambeau pour respecter les Dragons d'Orpont, Vortex Bouillonnant, c'est une bonne tech contre Sulta Ultimatum, on en a déjà parlé dans les points météo précédents, Vandal Masqué contre les Artifacts et les Enchantements, Clotis, on le sait maintenant, c'est contre Cycling, Garde à Cross, ça peut être intéressant contre les jeux agressifs, j'aime bien moi contre les jeux base verte, ça peut aussi dans le Mirror Match, demander à votre adversaire de suicider ses attaquants dans vos bloqueurs, ça peut être aussi OK contre Cycling, notamment quand il crée un board très très large avec plein de jetons, donc la carte est plutôt polyvalente pour le coup. Garruk Libéré, il me semble que c'est une tech contre Sulta Ultimatum, on decide Giganta et on rentre Garruk Libéré pour diversifier nos menaces, et Toski Porteur de Secrets, pareil contre les jeux contrôle, c'est bien d'en avoir un troisième histoire de le toucher assez régulièrement. C'est la fin de ce Point Métao, je vous remercie d'avoir regardé, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans les commentaires, à dérouler la description si vous voulez nous rejoindre sur Twitch ou sur nos différents réseaux sociaux, il y a aussi notre Tipeee si jamais vous voulez nous soutenir, il y en a pour toutes les bourses, merci à tous ceux qui le font et qui le feront pour le coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Point Métao, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501